T'as rien compris quoi. D'accord, ok. Donc il veut remettre des sous pour avoir son FF15 dédicacé, mais en main propre, en fait tous les looks qu'il a demandé à Djé, mais en main propre autour d'une bière. C'est ça. Voilà. Ouais, je veux bien. Tu ferais ça pour combien ? Pardon ? Parce qu'il veut rajouter de l'argent pour... Tu ferais ça pour combien ? Euh... Donc il y aurait... Donc le FF15 dédicacé, le test écrit de ta plus belle plume de la main, Ouais. Il y avait quoi d'autre après aussi ? Derrière ton livre sur King of Mars dédicacé aussi. Ouais. Et tout ça remis en main propre autour d'une bière. D'accord. Sur Paris. Et donc c'est lui qui paye FF15 ? Euh... J'imagine que c'est lui qui paye FF15. Parce que si on se voit pour lui remettre un FF15 dédicacé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toi qui l'a payé. Ah justement, c'est pour ça que... Vas-y, précise. On attend tes précisions. Et puis en plus, on est sur un créneau quand même assez long quoi. C'est-à-dire que du moment où FF15 sort, c'est-à-dire le 29 novembre, jusqu'à la sortie de mon bouquin, c'est-à-dire pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il va pas y jouer ? Bah voilà. Il va sûrement se l'acheter ici, là. Comment il veut qu'on procède ? On en est où ? Mais moi pour de la thune, bien sûr, je fais n'importe quoi. Il y avait une histoire de gens qui se cotisaient pour que Jay ne joue pas à FF15 avant 2017. C'était l'histoire, ouais. Ça en est où cette histoire ? Vous avez des nouvelles ? Putain, je me suis brûlé la langue avec votre café tout à l'heure. J'étais en train de réfléchir à ça. L'eau, elle est vachement chaude quoi. Il faut pas la faire bouillir. Il faut pas l'étendre avant. Qui m'a préparé mon café d'ailleurs ? Je sais. Attends. Il est où ? Je me doute bien que c'était pas volontaire. Tiens, et si on brûlait la liété ? Non mais t'inquiète pas, je sais qui c'est. Ça se réglera plus tard. Donc pour répondre à ta question, Maëlle, oui. Et je peux... Vous avez prévu le jus d'orange, j'imagine ? Pour T, tape 1. On nous propose d'avoir un fonctionnement LG. Et donc, pour le T, tape 1. Enfin, tape 1, comme t'as pas touche. Tu peux éviter de taper violemment les uns. Donc le A, c'est qui ? Attends, vous êtes combien ? Le 2, c'est... Coca. Alors le Fanta, j'accepte à partir du moment où quelqu'un paye pour. Attends, c'est de l'orange. Il y a de l'orange. Il y a de l'orange. Il y a de l'orange. Il n'oubliera jamais que le jus d'orange, c'est une boisson de fils de pute qui donne le cancer. Voilà. Donc partant de ce postulat, je veux bien à partir du moment où les gens payent pour. D'accord. Attends, tu veux bien le cancer ? C'est ça. Est-ce que les gens sur le street voudraient voir Jay boire du Fanta orange ? Évidemment, on a du Fanta orange en plus. Pas du citron. Attends, si, il y a de l'orange dedans. Non, j'accepte. J'accepte. À partir du moment où ils payent. Ça va marquer. Eh les gars, on est à 25. 25 234. Sinon, de l'eau, ça suffira. Ce sera très bien. Merci beaucoup, Maëlle. Moi, je veux bien Fanta cette place. Est-ce que... Est-ce que ça n'avance plus ? Je rappelle quand même qu'il y a la boîte mystère de Jay qui est là. Mickaël est parti se coucher ou pas ? Non, il est dans le coin. Il est resté pas loin. D'accord. On avait dit qu'on rajoutait quelque chose de 500 euros. On l'a pas fait. C'est peut-être le moment de le faire. On rajoutait des trucs dedans. Ah oui, oui. Exact, oui. Tout à fait. Voilà, mais on va rajouter des trucs dedans, d'ailleurs. Je vais aller chercher. Tu peux rajouter une blague écrite. Elle est là, là. Elle est là, là. Mais c'est génial. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Une blague écrite de David et qui restera mystère jusqu'à la réception de la boîte. S'il te plaît. C'est pas mal. J'étais dit, s'il te plaît, monsieur. Ça a de la valeur, je pense. Ça a de la valeur. Manuscrite. Comme le test de Final Fantasy. C'est celle-là ? Non, c'est celle-là, là. Mais bien sûr. Et tu garantis qu'elle t'appartisse. C'est ça. C'est ce que je veux. Pour qu'on rajoute des trucs dans la boîte mystère. Il y aura quoi ? Attends, je vais voir. Question de Mimi You. Mimi You 93. Il y aura quoi dans le livre Kingdom Hearts ? Je pense des trucs sur Kingdom Hearts. Des pages écrites. Voilà, des pages écrites. Peut-être deux, trois illustrations. Non, non, non. Ce sera uniquement écrit. Parce que pour des raisons de droit, on ne peut pas. Donc du coup, non, non. Ce sera écrit uniquement. Tu veux savoir quoi précise ? Précisez vos questions, les gars. Moi, je veux bien répondre. Il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où vous précisez, quoi. Thank you. Tiens. Juste sur... Vas-y, vite, vite, vite. C'est parti. Je vois la moitié de l'écran. Quand on parlait de judo, tout à l'heure, c'est la boisson préférée de David Douillet. Oh putain ! C'est là, il y a réfléchi. C'est là, il y a réfléchi. Il y avait un petit blanc. Je lui ai dit qu'il faut combler. Il faut combler celui-là. Il n'y a pas de souci. Les gens l'ont bien entendu. C'est là où... Oui, mais oui, le gars n'a pas compris. Non, mais attends, ça lui vient instinctivement. C'est-à-dire... On avait dit aussi... Oui, attends. Moi, je sais. Ah oui. Alors... Précisons pour la question. Quels titres seront abordés dans le livre ? Tous les jeux, certains chapitres. Tous les jeux ? Déjà, Jay, est-ce que tu vas réussir à te retrouver dans cette chronologie de Kingdom Hearts ou on n'y comprend rien ? Bien sûr. C'est le but du bouquin. D'accord. Quels titres seront abordés dans le livre ? Bien sûr. Tous les jeux, donc ça sous-entend, oui. Enfin, les spin-offs compris, évidemment. Et certains chapitres précis, non. C'est vraiment absolument tout. Avec une vraie chronologie. Une chronologie réelle, donc c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel les jeux sont sortis. Et une chronologie de l'ordre, donc de l'univers de Kingdom Hearts, qui sera remise dans l'ordre et qui va tout expliquer justement pourquoi tel épisode donnait des révélations et qui permettait d'aboutir à d'autres révélations. Donc oui, tout va être traité. Et en plus, il y aura une partie analyse parce que Kingdom Hearts, c'est largement moins con que ce que les gens pensent. Ça te va la réponse, Mimiyu ? Non, 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 c'est pas grave. Ah, Tock Tock Tock, tu vas rejoindre Tock Tock ? Ah non, c'était de la merde déjà hier, donc c'est bon. Vous pouvez vous épargner. Mais... c'est subjectif, hein. Mais... c'est subjectif. D'ailleurs, il y a combien de jeux Kingdom Hearts qui sont sortis pour un noob comme moi qui ne connaît rien à la série ? Sept. D'accord. Quand même, sept en fait. Oui, sept. Parce qu'on regarde, on attend le 3 là, qui arrive bientôt. Oui, c'est ça. Il y a sept jeux et on attend le 3. Et en termes de spin-off, on a eu Burst by Sleep. On a eu Dream Drop Distance. On a eu Coded. On a eu Chain of Memories. Je les ai tous cités. Et on a eu... Euh... Ah oui, et puis... Et puis, celui au nom imprononçable qu'on appelle Days. D'accord. Qui se déroule dans... Enfin, c'est l'histoire de Roxas. Donc, il y en a bien eu, sept. Alors, tout à l'heure, on avait promis qu'on rajouterait des choses dans la boîte Mystère. Donc, un don de 24 euros et vous pouvez gagner... Enfin, vous pouvez avoir une chance de gagner la boîte Mystère. Donc, avec tout plein de choses dedans. Et sinon aussi, pour motiver un peu les temps à donner. Vas-y. Quelle serait la prochaine étape de la transformation du jet ? Pour arriver au profond de ma vie ? Oui, parce que, précisons pour les mecs qui viennent d'arriver, que je ne m'habille pas comme ça en règle générale. On veut transformer Jay en femme. On veut qu'à la fin... On veut que Jay parte. Jay soit entièrement féminin. Le plus possible, du moins. Ouais. Entièrement, ce serait bien. Oui. Je ne vais pas troquer. J'aimerais que tu gardes ton petit cœur pour la révélation qui va suivre. C'est vrai. Ah. J'ai pensé te prêter mon soutien-gorge. Pfff. Ok. Tu vas mettre sur la tête... 25 500 euros, tu mets le soutien-gorge d'Elodie. Non, mais je ne rentrerai jamais dedans. Mais tu ne vas pas rentrer. T'as vu comment ? Ça va bien se passer. Comment tu vas le faire tenir ? Ça va bien se passer. D'accord. Moi, j'y crois. Ok. 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 Mais genre, sa taille de tour de poitrine, c'est deux fois la tienne. Ouais, c'est ça. Mais non. Ça va bien se passer. Ok. D'accord. Et donc moi, je disais, on va rajouter quand même quelque chose dans la boîte mystère. On est fous. On rajoute une souris MatCats, RatCat, avec une ergonomie dynamique, des zones d'éclairage et une interface de flux. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, s'allier dedans. Et on le rajoute dedans. Voilà. Pour seulement 24 euros, vous avez une chance. Une interface de flux sur ta souris. Tu me ressens ma boîte là pour en remettre des trucs dedans aussi. Apparemment, tout a été gagné. Qu'est-ce qu'on m'a fait ? Mais enfin, on est très, 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 très loin d'avoir tout le monde. Disons qu'on a pu gagner une boîte mystère. On a gagné déjà une. C'est ça. Mais qu'il a ramené énormément de jeux. Bah oui, voilà. Donc il reste encore. On va pouvoir remettre effectivement dans la boîte mystère de la soirée. Voilà, c'est ça. Exactement. Je vous en prie. C'est ce que je disais. Magnifique. On ne pouvait pas faire mieux. Bon appétit, Mickaël. Merci, Maëlle. Bon appétit, Mickaël. Vous pouvez remporter peut-être la casquette portée par le président. C'est mal. Comment il m'a agressé tout de suite ? Qu'est-ce qu'on rajoute, OJ ? On rajoute des jeux ? Ouais. On rajoute quoi ? Alors vas-y, montre-moi ce qu'il y a. Alors là, j'ai des jeux 3DS sous la main. Quel est ton membre préféré de l'organisation 13 ? C'est des questions en rapport à Kingdom Hearts. Complicado. Ouais, ouais, ouais. Complicado parce que... Allez, Axel, je pense. Axel. Là, j'ai GoldenEye sur Wii. Ouais. Avec une manette en noir. Avec une manette dorée. Normalement. Donc la manette, elle marche sur la Wii U aussi. Ouais. Là, j'ai des jeux. Donc, Motoracer DS. Ah, il y a Tectonic, mec. Tectonic World Tour. Ça, pour moi, ça mérite. On le met dedans, ça ? Ah ouais, ouais, vas-y. Tectonic World Tour, c'est dedans. Tectonic. Enchanted Folk and the School of Wizardry. Par Konami. D'accord. Bienvenue à l'école de magie. Je ne connais pas du tout ce jeu. D'accord. Je le rajoute aussi. Allez. 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 Hop. Oh, Pokémon Donjon Mystère quand même. Ça, c'est... Ne révèle pas tout. Ne révèle pas tout d'un coup. Merci. Votre mystère. Votre mystère. Ah. Eh bien, regarde, je ne le mets pas celui-là. Et je mets celui-là. Et je mets celui-là. On va m'appeler qu'on est là, du coup, pour le secours populaire. Et donc, pour offrir un Noël via l'opération des Père Noël Guerre dans le secours populaire. Et que donc, tout en bas de l'écran, sur les New Orleans, c'était le guide de bourrer les eaux. C'est... C'est fin. Je n'avais pas vu, c'est fin. C'est ce que je viens de... Surtout que bourrer, c'est vraiment le terme à décoi pour... On n'avait pas vu, quoi. Oh. Bon. Et sinon, on a eu un nouveau don de 50 euros pour la visite du studio et d'autres nœuds. Ah, très bien. Voilà. Donc, ça fait trois personnes qui vont pouvoir visiter. Il nous reste... Il y en a encore sept places. Sept personnes. Donc, allez-y, surtout n'hésitez pas. Voilà. Et donc, communiquer... Donc, on a des précisions de la part de Fils de Prude. Donc, en fait, il voudrait que tu lui envoies le FF15 dédicacé par la Poste et le test. Et après, il vient à la soirée pour ton livre et il pourrait augmenter son prix. Ah donc, il faut que je lui achète FF15. Tu lui achètes FF15, c'est ça. Ah bah alors là, mon gars, c'est plus cher, hein. Bah déjà, il y a le prix du jeu, déjà. Bah oui, il y a le prix du jeu, déjà. Donc, 70 euros. On te demande d'augmenter le prix, en fait. Quel est ton prix pour accéder à cette demande-là ? Bah déjà, tu te démerdes pour venir, voilà. Donc, je crois que ça, c'est clair. Et les trucs que je vais t'envoyer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je prévois les frais de port, le jeu, l'écriture. Rester 6, c'est compliqué. Putain de merde. Alors, attends, on était à 300 bucks, là, d'accord ? Ouais, on était à 300. On était à 300. 300 euros. Euh... 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 C'est ça. À moins qu'il ait déjà donné 300, je sais pas. Et donc... Et donc... En total ? En total. Sinon, tu mets 500 pour faire un chiffron. Par contre, Jay, tu lui payes quand même la bière. Bah, bien sûr, je paye la bière. Je l'invite à ce prix-là, bien sûr. Donc, vas-y, mets 500 et je lui paye la bière. La bière à 50 euros. Putain, le mec se fait baiser. 50 euros la pinte. Putain, c'est cher à Paris. Ouais, ouais. Je ne pensais pas. Non, mais 500 comme ça, on fait un contron. Demande-lui si ça le dérange. Si ça le dérange, on baisse à 450 et puis voilà. Alors, on a Intercouture qui demande, Jay, que penses-tu de Caillus Balade ? Bah, j'adore ce perso. Qu'est-ce que tu... Voilà. Il y a que des fans de... Alors, il faut préciser, Caillus Balade, c'est... Oui, pour ceux qui sauraient pas. C'est le méchant de Final Fantasy XIII 2. D'accord. Voilà. Et c'est un putain de perso avec un thème façon coeur de l'armée rouge et qui... Et qui, comment dire... En tout cas, qui est vachement intéressant par la tragédie qu'il l'a frappée et son sens du devoir jusqu'au boutiste. Donc, non, c'est un perso très intéressant. Sinon, Jay, pour motiver, quel dire tu nous dois lui offrir ? Attends, là-dessus, j'ai une lague. A mon avis, ce sera la bire bière de sa vie. D'accord. Ouh là là. Euh... On rappelle... On rappelle, on rappelle, c'est... Voilà. Chaque fois que vous donnez... Vous n'avez pas un... Un... Un truc comme ça ? Un bruit. On a une vache. À chaque fois que David sort une blague. Elle est où la vache ? Il y a une vache... Il y a une vache. 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 Ah bah, il commence à arriver les questions désagréables... Voilà. Ça va devenir vache. Alors, attends... Pour répondre à cette question... La question de Fabien, moi je dis que pour répondre à cette question, il faut qu'il donne de l'argent. Non, pas pour répondre à la question, mais en revanche, je réponds à cette question à partir du moment où on me repose un défi, quel qu'il soit. D'accord, ok, donc un défi que j'ai et il répondra à la question de Fabien. Oui, je réponds à la question. Il faut me laisser la question, les gars, s'il vous plaît, à l'écran. Et je rappelle aussi que si vous en avez marre des blagues de David, donnez 50 euros et il arrêtera de faire des blagues pendant 10 minutes. Et si vous voulez qu'il fasse plus de blagues, vous donnez 100 euros et il fera des blagues pendant une heure. Jamesy, on en est où dans ton don ? C'est dur. Parce que je peux être poli et non vulgaire. Non, on n'a pas de don de Jamesy 60. Justement, je voudrais savoir où on en est dans son don. Il ne peut pas se coucher ? Peut-être. Et Monique Duterteur ? Et Monique Duterteur pour son Heavy Rain à 150 euros. On n'a pas de nouvelles non plus. D'accord. Vas-y, je... Non, j'avais montré à 200. Ah, t'es levé, c'était 200 euros. Vas-y, si tu le fais vraiment, Monique Duterteur à 150, je prends à 150. Ça te fait rien, hein ? Les mecs ont des pseudos de merde, mais complet, quoi. Ça va, c'est pas... C'est un mec en plus, hein. Ça va, c'est pas Deep Trot. Oui, Deep Trot. Je salue, d'ailleurs, si jamais il est encore debout. Combien de personnes sont le live actuellement ? Allez-y, 435 personnes, là. Faites vos questions, faites vos... Allez-y. Demandez des défis. Faites porter des perruques, faites-nous porter à tous des perruques, allez-y, faites-nous danser. Mais oui, moi, j'ai envie d'avoir une perruque sur la tête. Oui, mais il faut que les gens fassent un don. Il faut que les gens fassent un don. Ah, merci. 10 euros, non, plus que ça. Plus que ça, il faut au moins 50 euros. Non, on a dit 50. 50 euros, et je mets la perruque. Ah oui, 50. Les gens ne donneront pas, oui. C'est beaucoup, quand même. Ben, écoute... Pour une perruque, alors qu'il a envie de la mettre, il n'aurait pas de la demander. Ben, vas-y, alors c'est toi qui fixe. Il a envie, quoi. Il veut... Moi, j'ai envie de dire 20 euros. 20 euros, et je mets la perruque rouge. Est-ce que si on te met la perruque de la petite sirène, tu chantes la petite sirène ? Parce que dans ça, ça met peut-être 50 euros. Je ne connais pas la chanson de la petite sirène. On ne va pas la trouver. OK. 50 euros, je mets la perruque et je chante. Il n'y a pas de souci. Et sinon, déjà, tout à l'heure, tu nous as parlé de la PS4. Ah oui, la PS4. Oui. Donc, tu as dit que tu en parleras vite. Oui. C'est quelque moment. Oui. Si vous voulez. Alors, le premier truc qu'il faut préciser, c'est que... Si, si, j'ai plein de choses à dire. Le premier truc à préciser, c'est que déjà, pour que la pro fonctionne... Bon, ferme ta gueule un petit peu. Ah non, désolé. Merci. On a pas eu cette soirée. Allez la faire ailleurs. Là-bas, il y a plein de places, là. Voilà. Vous me perturbez. Ah, don de Samuel pour 50 euros pour la visite d'Antenod. Donc, il vous reste encore 6 places. Tu te fracasses la tête. Au rappel, vous faites un don de 50 euros et vous pouvez aller visiter les locaux de Dontenod. Donc, avec Luc et Sam qui étaient là tout à l'heure, plus un petit déjeuner avec... Puis, j'imagine, il y aura des goodies, il y aura des trucs. Voilà. Ils seront à une bière. Toi, t'es bloqué sur la bière. La bière. OK. Donc, pour 50 euros, il reste 6 places. 6 places disponibles pour accéder à une journée tous ensemble à visiter les locaux de Dontenod. Donc, ça, après, on organisera ça, on clalera tout ça. Je t'ai invité chez eux, quoi. Non, tous ensemble, eux, tous ensemble. Non, mais eux, tous ensemble, les gens... Ça y est, vous la fermez, votre gueule, que je réponds à la question ? C'est possible, oui ? Bref, la PS4 Pro, tu sais. La PS4 Pro, bordel. Bon, alors, premier truc à savoir, c'est que si jamais tu n'as pas un écran 4K, tu l'as dans le cul. Donc, ça, c'est le premier truc à savoir. Parce que, en fait, tous les procédés graphiques ne fonctionneront pas comme tu peux l'attendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça ne fonctionne pas avec tous les écrans 4K. Par exemple, la HDR, contrairement à ce que les gens pensent, elle n'est pas préintégrée à tous les écrans. C'est un procédé qui est arrivé en 2016. Donc, déjà, tous les écrans qui datent d'avant 2016, vous l'avez dans le fion, vraiment. C'est-à-dire que ce n'était pas intégré dans la télé dès le départ. Alors, c'est mon cas. Donc, c'est pour ça que je l'explique. C'est que quand j'ai voulu foutre la HDR et qu'il m'a fait « Ah, ta télé ne supporte pas la HDR », j'ai cru que j'allais vraiment tuer quelqu'un. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver un palliatif. Et j'ai trouvé un palliatif. Si jamais vous avez une télé 4K qui date de, on va dire, 2015, voire un petit peu avant, on a des prises HDMI. Les prises HDMI jusqu'à présent, c'était du 1.4. Et là, en l'occurrence, c'est du 2.0. Et si jamais vous avez une télé qui supporte le HDMI 2.0, généralement, il y a une prise HDMI, par exemple, sur les télés Sony, il n'y en a qu'une seule qui le fait. Vous avez la possibilité d'avoir des graphismes qui sont quasiment au niveau du HDR. Ce n'est pas aussi propre. Les couleurs sont moins pétantes. Mais en tout cas, ça améliore considérablement quand même le graphisme. Voilà. Donc, tout ça, il faut le savoir avant d'acheter une PS4 Pro. Parce que si jamais tu achètes et que tu as un écran 4K qui n'est pas compatible ou quoi que ce soit, tu l'as dans le cul, Lulu. Parce qu'on entendait plein de gens qui disent, mais si, même si tu n'as pas un écran 4K, au moins, tu as le 1080p, 60 fps avec la PS4 Pro. Blague avec Messi, non, David ? Non, d'accord. Non, mais non. On ne sait jamais. Voilà. Non, il faut vraiment avoir le bon écran qui va bien dans la bonne année de sortie. Et accessoirement, tu ne peux pas... C'est un truc de dingue d'ailleurs, parce que ça restreint considérablement l'offre actuelle. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté une télé 4K avant en se disant, « Ah, mais la prochaine génération, elle va être 4K de toute façon. » Ils peuvent, mais ils ne feront pas tourner le HDR, donc ils vont perdre énormément quand même. Et précisons quand même que dans le pack PS4 Pro, on te file un HDMI 1.4. C'est vraiment sous le ta gueule. Ah oui, c'est sous le ta gueule. Donc, même si tu as une télé qui supporte l'HDR, etc., tu le râtes dans le fion si jamais tu branches un HDMI 1.4. Donc, tu es obligé de repasser à la caisse. Et les 2.0, ils sont quand même assez visibles, puisque c'est des brochures dorées. C'est-à-dire que pour le coup, ce n'est pas de l'argent, c'est du doré. Comme le PSVR ou tu n'as pas de la PS caméra aussi ? Ah, ça, j'en sais rien, parce que je ne suis pas con au point d'acheter de la PSVR. Je te le dis. D'ailleurs, il y a des études qui commencent à sortir... Tu n'as pas besoin de la caméra pour utiliser le PSVR, mais elle n'est pas comprise dans le paquet. Pardon, tu es assez con pour acheter de la PSVR. C'est ce que j'allais dire. Sinon, le Jay, on a une nouvelle proposition de défi. Oui, oui. Donc, Achrave, il te demande pour chanter du Maître Gims. Oh, putain ! Tu choisis la chanson, quel serait ton coup ? Je chante comme lui, avec sa voix de merde ? Je ne sais pas ce qu'il chante du Maître Gims. Ça fait comme jamais. Je ne connais absolument aucune de ses chansons. Je me rappelle juste d'un passage où le mec dit qu'il aimerait bien... Attends, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit des choses. Non, non, mais attends, il dit... J'aimerais bien... Tout à l'heure, on nous a demandé qui était... La chaise. Voilà, exactement. La chaise sous ton... Sur laquelle tu t'assoies. Sur laquelle tu t'assoies. C'est bon, je la connais, celle-là. C'est dans quoi ? C'est Bella. C'est dans Bella, oui. T'es au taquet sur Maître Gims. David, il connaît à fond Maître Gims. Il est bien évident qu'autant les costumes, ça se supporte, autant Maître Gims, non. Donc du coup, il va falloir payer, les gars. Là, il va falloir mettre du cash. Achram, t'es prêt à mettre combien ? Vas-y, propose-moi. D'accord. Propose-moi et je ferai ou pas. C'est bon pour la PS4 Pro ? Joe qui a posé la question. Comment on a eu un défi ? Est-ce que tu réponds à la question sur FF13 ou pas ? J'ai un défi, mais il n'est pas validé. D'accord. Quand il sera validé, on répond à la question sur FF13. Exactement. D'accord. Et on a toujours pas de news de nos autres défis. et de Monique Duterteur. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, en fait, il est en train de vous dire que c'est FF15. Ah ! Il faut mettre 50 euros, en fait. Il faut les payer à la télé et changer à la télé. Et comme il est tout en fait, il faut les payer pour 50 euros. Ah, d'accord, ça change tout. Il voulait mettre 350 au maxi. Ok, vas-y, je le fais pour 350 alors. S'il est étudiant. Mais vraiment, je vérifierai, tu lui dis. Quand il viendra à la soirée, il vient avec sa carte d'étudiant. Sinon, il ne rentre pas. Non, mais ça se trouve, c'est un mec qui bosse chez Dontnod et on ne le sait pas, tu vois. Ça fait une super blague. Et il est étudiant aussi. Ça fait une super blague, j'avoue. Non, mais vas-y, ok pour 350. Alors, on te posait la question de comment as-tu pu jouer à FF13 sérieux et enchaîner après sérieux. Non, mais enchaîner après quoi ? Non, enchaîner après, je ne comprends pas. Je pose la question à Fabien Goupillot ou quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Il est juste derrière nous. Est-ce que c'est toi, Fabien ? C'est pas toi, Fabien. On balance des identités. C'est pas toi qui a posé une question. C'est toi qui a posé... J'en étais sûr, il est tellement con. Il était obligé que ce soit lui. Tu vas attendre, mon petit bonhomme, ou alors tu payes ? Non, on va attendre. C'est chiant, jusqu'à demain. Bah ouais, ouais. Tu vas attendre longtemps. Pas de problème. Donc, on rappelle quand même un petit point sur les dons. Il reste... On est à 25 358 euros. On rappelle que Jay, on arrive à la prochaine étape de son déguisement, quand on arrive à 25 500 euros. Donc, il vous reste 142 euros de tête à donner pour qu'on... Qu'est-ce qu'il met ? Il met le soutien-gorge d'Elodie. Donc là, franchement... C'est ouf, les gars. Avant, on va peut-être faire autre chose avant le soutif. Le soutif, c'est après. Non, non, c'est beaucoup plus loin. Non, je pense que le maquillage, tu le regretteras bien plus que le soutien-gorge. Ah ouais ? Ouais. Bah crois-le. On aura plus longtemps de Jay avec du maquillage, ça sera... Ouais, voilà. C'est ça qu'il faut voir. Quoi qu'il arrive, il reste une cafaine avec son maquillage. Non, mais imagine que tu fais son maquillage. Non, mais tu vas vite aller m'acheter ça, je te jure. Je reste jusqu'à 6 heures s'il vous plaît. Donc, enfin, on verra. Je rentre chez moi, je dois être propre. On va encore voir si on le maquille ou si on lui met un soutien-gorge. Mais en tout cas, il y aurait 142 euros avant qu'on y arrive. Dépêchez-vous, bourrez les dons. 10 euros. 10 euros pour chanter Maître Gims, c'est ouf, mec. Je te le dis tout de suite, il faut mettre bien plus. Ah ouais, non, mais attends, il y a un respect à avoir, quand même. Jay ne se prostitue pas encore totalement. Imagine du Maître Gims version métal, sinon, peut-être. Pas encore. Je ne sais pas si ça existe. Maître Gims version métal. Je ne sais pas si ça existe. Ça va être tendu. Peut-être qu'il y a des mecs sur YouTube qui ont fait ça. On ne sait rien. Sinon, je rappelais, on a notre boîte mystère, ici même. Il y a plein de choses dedans, plein, 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 plein de choses. Des choses que Jay a amenées, des choses qu'on a récupérées au fil de la journée, avec ce que nous ont amené les invités. Il y a plein de choses. Des éditions collecteurs. J'ai déjà montré, il y a la pelucheuse platoon. Il y a plein, plein de trucs. Tout ça, il y a même le chapeau de tout à l'heure. Tout ça, je le mets. Comme ça, j'ai l'air beau. Vous voyez qu'il avait envie de la mettre, ça fait rire. Vous voyez qu'il l'a mis sans don. Il avait trop envie de la mettre. Il va s'autodonner un don. Je ne vais pas laisser le G tout seul, comme ça. Moi, je suis solidaire. Donc, il y a plein, plein de choses. Il y a des éditions collecteurs. Il y a des goodies. Il y a des jeux. Il y a des jeux rétro. Waouh, ce jeu rétro, il est ouf. Il y a plein, plein de trucs. Il y aura aussi une blague de David. Une blague mystère. On enregistrera une blague de David. On la mettra là. On enregistrera. Elle sera dans le cloud des cartons. Donc, il vous suffit de faire un don de 24 euros pour avoir une chance de gagner la boîte mystère. On participe jusqu'à 10 heures du matin pour gagner la boîte mystère. Donc, un don de 24 euros, c'est une chance de gagner. Deux dons de 24 euros, deux chances de gagner, etc. Donc, allez-y parce que franchement, il y en a pour plus de 24 euros dans la boîte. Franchement, rien que le truc Splatoon, Direct from Japan, ça vaut plus que ça. Donc, j'ai une question, moi, pour Jay. Si tu étais un meuble, lequel serais-tu ? Si j'étais un meuble ? Ouais. Si j'étais un meuble... Attends, il faut que je réfléchisse au pourquoi, en fait. Parce que j'aurais pu répondre. Par exemple, Mickaël, lui, c'était un canapé d'angle. Pour information. Non, mais ça ne m'étonne pas. Oui, il y a très longtemps, maintenant. Moi, j'ai répondu pas. Une table de nuit. Ah non, mais c'est sage. Une table de nuit. On a la même réponse, Jay. Eh ben, dis donc. On serait à la même chose, tu te rends compte ? Non, mais il y en a de chaque côté, des tables de nuit, généralement. Si t'es pas seul dans ta vie, il y en a de chaque côté. Et pourquoi ? Parce que c'est là que tu vois les meilleurs trucs, et qu'en plus... C'est là que tu vois les meilleurs trucs, c'est-à-dire ? Au-delà de ça, t'as la meilleure vue, on va dire. Ah, d'accord. Et en plus... Tu préférais pas être un lit, directement ? Non. Ben non. Non, non, non. On se sois dessus, là. Non, mais même au-delà de ça, t'as des draps, t'as des couvertures, ou des mouettes, j'en sais rien. Et si tu t'appelles Alexandra ? Ça te boucherait la vue, tu veux dire. Non, non, c'est juste que... Qu'est-ce que t'as dit ? Non. Ouais, non, mais j'ai pas... Non, mais j'ai pas assumé, en fait. T'as pas assumé, moi. Ça m'étonne pas. Il a dit, et si tu t'appelles Alexandra ? Ouh, Alexandra. D'accord. Ok. Voilà, voilà. Et toi, tu serais quoi comme meuble, David ? Je suis très beau. Très bonne question. Je pense que je serais un meuble de rangement. Un meuble de rangement. Mais c'est-à-dire une armoire, un meuble à chaussures, un établi de maçon, quoi ? Un établi de maçon. Le mec te sort ça au bout de trois exemples. Mais comment c'est possible, quoi ? Un établi de maçon. Mais où t'as été chercher ça, sans déconner ? Un établi, c'est pas de rangement. Un peu de rangement, un établi de maçon. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette tête, quoi ? Proportionnel aux 50 de ses pieds, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, couve-y, putain ? Un établi de maçon. Je sais pas tout, c'est... Il a même plus à parler. Le mec est tellement mort. T'as dormi un petit peu, ou pas ? J'ai dormi deux heures, sept après-midi, c'est tout. Ah, putain, les gars, vous êtes ouf. Ça va. En même temps, vu la gueule du lit, je comprends. Non, je suis rentré chez moi. On n'a pas encore diffusé. C'est moi qui suis rentré dans mon lit, j'ai pris de douche. C'est vrai, on n'a pas diffusé. Donc, je vais passer ma manette à quelqu'un. Putain, t'as dormi et t'as pris une douche ? Oui. Non, je me blague pas. Je me blague pas, j'ai dormi deux heures et j'ai pris une douche. Et vous, vous avez un peu dormi ou pas ? Deux heures aussi, moi. Personnellement, non. Pas encore. On n'a pas plus de fils de prude, on n'a pas de truc. Alors, on a plus de fils de prude. Il dit quoi ? Il dit OK pour 350 ? OK, good. Eh bien, c'est good. Eh bien, on attend ton don, fils de prude, évidemment. 350 euros. Merci. Ah, il fait 15, ce que j'ai, il va t'acheter lui-même. Tu iras l'acheter, quand même. Tu ne vas pas te faire l'image. Non, mais attendez, les gars. Attends, il a compté les frais de cartes. Vous êtes des drôles. Donc, moi, il faut que je lui achète un jeu et il filtre. Non, on va se débrouiller pour l'avoir. Voilà, on va se débrouiller pour l'avoir. On va appeler Thomas. Bref, donc, FF15. Mais oui, oui. Le test écrit à la mano par toi-même. Oui. Tu as dit quoi ? 3 000 signes ? Oui, 3 000. 3 000. Donc, il faudrait que tu comptes les lettres une par une. T'inquiète, t'inquiète. Parce que je l'écrirai d'abord à l'ordinateur et après, tu l'écriras à l'avant. Exactement. Voilà, c'est plus simple. Et évidemment, tu l'inviteras à la soirée sur Paris du lancement de ton livre. Oui, ou alors si je n'en fais pas parce que je ne suis pas assez fortuné, mais ça m'étonnerait. Pardon. Pardon pour vous. Mais non, mais si jamais je ne le fais pas, dans ce cas-là, je m'arrangerai avec lui pour l'inviter à boire un verre. D'accord. D'ailleurs, tu sortirais ça maintenant avec ta nouvelle entreprise ou tu sortirais ça chez qui, ton livre ? Ah non, c'est chez Ford Edition. C'est Shard ? D'accord. Chez Ford ? Chez Shard. Moi, j'ai dit Shard. Mais tu travailles chez Ford ? David, c'est mal de se moquer les accents des autres. C'est Ford Edition. Quand on a le tien. Oh là là, mais les SEM, ils nous font des blagues aussi, mais ils nous font des blagues et c'est pire niveau que David. C'est ça qui est dur quand même. Moi non plus, je ne la comprends pas. On appellera Idir. Pardon, j'ai essayé de faire une blague. On appellera Idir, ok. Qui a écrit ça ? Moi, je pense que c'est Fabien encore. C'est Fabien qui a écrit ça. Je pense qu'il a son cas sur les oreilles pour ne pas qu'il entendre. Ah, c'est Fabien, il a une tête de con. Je le vois dans le dos. Je te vois à l'écran, Fabien. Pourquoi on a monsieur Vincent ? Elle est drôle, ta blague. Ah, il y a Vincent qui a fait un don. D'accord. Ok, il est derrière. Il a fait un don. N'oubliez pas, on attend vos dons pour faire des défis. Adjé. Parce que là, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de défis. Ça ne monte pas très vite. Oui, là, ça ne monte pas. Non, mais il y a combien de gars sur Twitch, c'est ça ? Encore, mais pourquoi ils ne se manifestent pas ? Là, il faut vous bouger, les gens. On fait des défis. Même nous, là, David, il danse, il fait des blagues. Élodie va danser. Je ne suis pas un homme facile, déjà. Non, moi, je ne danse pas. Ok, je réduis de 10% mes prix pour les défis. D'accord, donc 450 euros. Ah, non, mais pour Maitre Gims, par contre, 10 euros, non, ce n'est pas assez. Non, mais le temps qu'ils fassent le compte, de toute façon, je les baisserai quand même. Donc, c'est bon, continuez à envoyer des défis. Envoyer des défis, on prend... Jay est open bar. Pas trop, quand même. Tant que tu ne passes pas derrière moi, ça va. Non, je ne fais pas la blague du bar. Je te connais, je ne fais pas la blague du bar. Ce serait barbare. On aurait par par ? Oh, merde. C'est un moment où tu n'avais pas dit de celle-là. Ce n'est pas faux. Ça ne manquait pas. Non, mais je n'ai absolument pas compris. Parce qu'il y a un bar, barbare. Je lui ai demandé de ne pas faire la blague sur le bar. C'est une blague qui l'affectionne beaucoup. Voilà, il la sort assez souvent. Mais là, c'est vrai que tu t'es calme. Par contre, tu fais la blague sur un bar, ça devient drôle tout de suite. Un vrai bar, je veux dire. Sur un vrai bar ? Sur le poisson ? Si tu montes sur un bar, le meuble, tu sais ? Ah oui, d'accord, oui. Le bar. Si on te dit que tu ne fais pas la blague sur un bar, et que tu descends du bar, là, ça devient drôle. Ah, mais ça, c'est génial. J'ai jamais pensé. Ouh là là, il y a du niveau de blague. Moi, je me casse. Elodie s'en va. Je pense que ça va me barbera, là. Écoute, Elodie s'en va, je vous proposerais. Dimitri, est-ce que tu voudrais venir nous rejoindre ? Professeur Layton, tu es là. Je te vois. Viens nous rejoindre. Vous aviez prévu des gens ? Là, pour le coup, c'est open bar. C'est en mode YOLO, tout le monde qui est là. C'est YOLO. OK, Elodie. OK, Elodie. Maël a quelque chose pour nous, apparemment. Je pense que tu peux enlever ta question sur machin. Donc, des questions à Djé, des questions même à nous, le loisir numérique. Ah, 20 euros, et Djé fait la danse du bouffi-bouffon de Degoumise. C'est quoi ça ? Tu ne connaissais pas, il fait, comment il s'appelle, Choco. Ça fait de notre enfance. Il lève son t-shirt, comme ça. Il fait brrrr, brrrr, brrrr. Oh, putain, les mecs. 450 euros d'Alexis, là, maintenant, tout de suite, là. Pour ? Mais Alexis, on l'aime. Comme ça. Mais vas-y, on fait un défi pour toi, mec. On va danser quelque chose. Vas-y, demande-lui un défi. Demande-lui un défi. Qu'il nous fasse un défi. En tout cas, merci, Alexis. Merci beaucoup. Eh bien, eh ! Du coup, on a passé les 25 500 euros. Et Dimitri nous rejoint. Hello, hello. Il est là. L'homme surnommé, pour le servir de Dan Bargy. Bon, ben, merci, Alexis. Il va au dodo. Bonne nuit, Alexis. Bonne nuit, Alexis. Merci encore à toi. Merci, merci. Du coup, on a passé le palier. J'arrive, j'arrive. J'ai des cheveux dans la bouche. Tant que c'est que des cheveux, ça va. Putain, merde. Et ça te fait rire, ça. Ah, voilà. J'avoue. Les blagues de 4 heures du mat, là, ça te fait rire. C'est des blagues de Yannick, en plus, ce genre de blague. Il n'est pas là. Donc, alors, la suite du déguisement de Jay, quel est-il, donc ? On a dit quoi ? On a dit le soutien-gorge, alors ? Ah, c'est le soutien-gorge. Ah oui. On a dit le soutien-gorge ou on a dit maquillage ? Le doute subsistait. Ah, c'est le soutien-gorge, si je ne m'abuse. Je propose que ce soit Jay qui décide, quand même. C'est lui la victime ? Il est maître de son corps. Voilà. Est-ce que tu veux le soutien-gorge ou est-ce que tu veux le maquillage ? Moi, je veux me casser, moi. De toute façon, une certaine gêne, un certaine maèse. Bah non, mais un soutif qui a été porté, en plus. Bah évidemment. Et en plus, il va très bien avec les tueurs. C'est d'accord. Il est de très belles factures. Non, mais à ce temps-ci, ça m'excite. Tu es une gorge de qualité. Sur moi, il faut que je le touche, quoi. Ça ne va pas le faire. Moi, je pense que tu devrais bien la regretter, oui, parce que... Quelle heure est-il ? À peu près tard. Et il est 3h40, OK. En tout cas, moi, je soutiens Florent, je soutiens gorge. Ouais ! Là, par contre, pas mal. Pas mal. Pas mal, là, franchement. Bravo. Putain, t'as été... Non, là, c'est bon. Ah oui, au fait, maintenant, il faut remplir la boîte mystère. Je pense que cette blague, comme elle est bonne, tu l'écriras sur un papier. Ah, là, là. Mais non, il faut que ça soit... C'est que la blague soit mystère. Non, il y a quelques trucs qui sont connus aussi. Mais oui, mais on a dit, au début, que la blague aurait été mystère. Eh bien, t'essaies de retrouver une du même acabit. Ça va être compliqué. Oui, ça va être bien. Il est très beau. Alors, essayons de mettre un soutien gorge à le G. Tu ne veux pas bien, là. Il faut que tu l'aides, peut-être, G. C'est peut-être là qu'il sera le plus facile. Non, mais je mets par-dessus, on est d'accord. Bien sûr. Ça, c'est d'une évidence. Oui, on est d'accord. J'aimerais que tu me le rendes en parfaite état parce que je vais le mettre demain. Elle y tient beaucoup. Cette meuf est folle, quoi. De mettre un soutien à 4 heures du mat' et le porter demain, quoi. Je ne suis pas venu de la main. Là, on lui met un soutien gorge de 4G et après, à 25 000 euros, on commence le maquillage. Donc, allez-y, bourrez les dons. C'est bien trop bien. Je rappelle qu'il y a la boîte mystère à 24 heures. La problématique d'une défi telle qu'elle a été fixée, c'est que je dois garder les trucs. Je ne vais pas garder le soutif de Delody pendant je ne sais pas combien de temps. C'est prévu. Tu préfères rester maquillé pendant 2 heures ? Ou le soutif pendant 2 heures ? Vraiment, tu préfères le maquillage avant ? Je pense, oui. Eh bien, allez. Alors, on maquille Yéji. Non, j'ai mal fait ? Oui. Bon, d'accord, vas-y, ramène ton soutif. Non, trop tard. T'as le soutif. Là, elle est toute joyeuse. Tu le dis. Donc, la danse de bouffi-bouffon, non. Alors, la danse de bouffi-bouffon, pour 20 euros, est-ce que tu serais prêt à faire ça ? Non, mais Koubi, oui. Pour 20 euros, non, il faudrait 50 euros. Voilà. Moi, je ne le fais pas. Je ne sais pas si vous voulez voir mon gras, quand même. Mais 50 euros, je le fais. Non, parce que ça va mal se finir. T'as vu, on va sortir de notre billet et tout. Pour faire la danse du bouffi-bouffon. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dans les goonies ? Personne ne connaît les goonies. Mais si, mais je le vois très bien. Maintenant, tu m'as expliqué. C'est bon. Elle vient de te tuer en 3 secondes. C'est assez dur. Elle t'a rappelé. Tu verras quand on va passer à la trentaine. Pour l'occasion, Alors, qu'est-ce que se passe-t-il ? J'ai ramené ma palette. Ah, on a toute une palette de couleurs. Holy shit. Je n'ai en fait quasiment jamais utilisé. D'accord. C'est bien la qualité de la chose. Non, ce n'est pas forcément la qualité. Par contre, tu as bien du démaquillant avant qu'on se lance. Non, non. T'es sérieuse en plus. Je me suis engagée à aller en acheter avant que tu ne pas. Oui, très bien. Je ne sors pas peinture l'urée comme ça. Donc alors, la suite de notre tuto, de notre tuto YouTubeuse beauté. Avant qu'on commence le maquillage, on a une proposition de Fox Monsieur qui propose un livre Skyrim, édition premium, dédicacé et livré, et Jay décide du prix. Moi, je fais un don, Fox, parce que tu ne peux toujours pas envoyer en plus. Vas-y, moi, je fais un don. Merci, Fox. Mais Jay décide du prix. On a fait un don pour son livre dédicacé. Non, moi, je ne fais pas de don. Non, il y a un prix de don. Donc, tu dédicaces ton bouquin Skyrim, Fox ? C'est ça ? Et tu l'envoies ? Non, c'est peut-être toi qui dédicaces le... Non, non, c'est Fox qui dédicace son livre. Oui. Bon, réponds, 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 mon gras. Non, c'est Fox qui dédicace son livre et toi, tu décides du prix. Surtout que le mec nous contacte d'Auvergne, donc il n'a pas beaucoup de Wi-Fi et tout. Il envoie lui-même par ses propres moyens. Je ne sais même pas si il y a une poste en Auvergne, quoi. Je pense qu'en faisant un bon 50 km et tout. Il y a une bi-poste. J'aime tellement cette blague, putain. Alors, je propose un cadeau pour faire monter les livres. Voilà, c'est bien Fox qui dédicace le livre. Oui, d'accord. Et si je décide du prix. C'est toi qui décides du prix. Ça, c'est une question piège, parce qu'il va voir combien il vaut pour moi, quoi. Je ne sais pas. On va mettre l'échéance à... Je ne sais pas combien il le vend, mais au moins le double, quoi. Je crois que ça doit être 25 euros. Oui, ça doit être ça. On va partir sur 50 euros ? Sur 50 ? Fox, ça te convient ? Donc, on attend la réponse de Fox, mais 50 euros. Parce qu'il faut vraiment des cons pour acheter un bouquin sur Skyrim. Donc, du coup... C'est vrai qu'il aurait pu le faire sur Oblision. Non, non, mais il faut bien une porte d'entrée. Est-ce que... Dis-moi, si jamais ce n'est pas suffisant, je monte les prix. Je lui parle comme s'il était là, mais... Alors, 50 euros aussi, pour que je fasse la danse du bouffi-bouffon. Si je m'en ramène... Attends, j'attends confirmation du don. Oui, bien sûr. Attends, je ne vais pas faire ça... Gratuitement. Je pense que nous devons... Je ne sais pas si on entend. On va passer la manette à Dimitri. La pression. Vas-y, Dimitri. Pourquoi tu as enlevé la moustache que tu avais sur le fond ? Oui, c'était très bien ce que tu avais tout à l'heure. C'était bien. C'était original ? C'était vraiment toi. Avec la perruque noire, avec la perruque brune aussi, c'était bien. C'était vraiment moi. Ça, c'était vraiment toi. C'était vraiment moi. Je te mets... Excuse-moi. Je vais mettre un peu de crème dans les mains de Jay. Je vais lui montrer comment se mettre la crème, parce qu'effectivement, quand tu te maquilles, tu es obligé d'avoir la peau propre. Tu viens de la peau dégueulasse ? En même temps, tu joues avec une manette que tout le monde a touchée depuis trois jours. Je suis obligé de... On ne sait pas, il y a un gars qui avait la gastro avant, c'est ça que tu veux dire ? On ne sait pas. On n'a pas l'aide, en tout cas. Je ne sais pas, vous avez l'état de l'aide. Je lui mets une petite noisette de crème sur les mains. Ce que tu vas appliquer comme moi, je te le montre en même temps. J'ai mis plus petite, si j'ai plus petite tête. J'adore cette moche. C'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est un traitement pour des troubles post-traumatiques. Une fois que tu l'appliques à partir du haut du nez, tu vas vers l'extérieur comme ça et tu tournes comme ça sur les pommets. Par contre, il faut que j'enlève la peau. On va t'aider avec les cheveux. Non, il faut que je l'enlève. Tu n'es pas obligé d'en mettre sur le front. Je ne maquillerai pas ton front, c'est promis. Je ne maquillerai pas ton front. J'espère bien. Non, tu dessines une bite dans ce cas-là. Et tu fais des petits ronds. J'ai mes longs cheveux. Ça te fait rire, toi ? J'ai mes longs cheveux. C'est comme ça ou pas ? Je ne sais pas comment vous faites les nœuds. Et donc, tu reviens sur le nez. Tu fais des petits ronds avec le bout de tes doigts. Tu fais en sorte que la crème pénètre tout au long de ton nez. J'ai l'impression que tu kiffes ça. Je kiffe. Ça fait un bien fou. En plus, elle sent bon. Elle a un autre coût. C'est vrai qu'elle sent bon. Alors, pour la marque... Non, je l'ai calme. C'est vrai, c'est pas bon. Allez, t'es vraiment parti. Juste pour un naturel, perso. Mais c'était vraiment naturel, en fait. Bon, OK. En tout cas, c'est pas ce crème. C'est parfait. Tu sais quoi ? J'ai failli la sortir. Mais quand tu es sur une blague, tu peux toujours compter sur David. Tu trouves que ça sent bon, toi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce fluide que j'ai sur les doigts ? Regarde. Qu'est-ce que t'en penses, David ? En plus, il est doré. T'as fait plaisir à la vie. C'est le fameux icorre, tu vois. Regarde. Pourquoi ça te fait rire, toi ? Il y a personne qui valide le prix de 50 euros. Après, je valide le prix de 50 euros. Ah, parce que je me suis trompée de crème, mais c'est pas... Non, je suis plaisante. Donc, alors... Ça sert à quoi, ça ? C'est pas là, ça sert à la même chose. Il y a Fox, monsieur, donc, un ami, j'ai évidemment, qui écrit aussi des livres sur les jeux vidéo, donc, qui propose pour 50 euros, le premier à faire un don de 50 euros, à le livre Skyrim dédicacé par Fox, livré chez lui. Donc, allez-y, pourrez les dons. Pour 50 euros, il y a le livre de Skyrim. Voilà, c'est ça. Dédicacé par Fox. Oui, c'est ça. Je suis tout doré, ouais. C'est vrai que t'es tout doré. Ça se finit en tout côté vampire, en fait. Ça tombe un air asiatique, un peu. Ça fait minasse. Maintenant, on va regarder ton teint, et donc, par rapport à la couleur de ton teint et la couleur de... Le bout du nez doré, c'est quand même magique. Non, mais me regarde pas comme ça. T'es navré, je sais. Oui, regarde avec toi que je ressens, moi. C'est vraiment décoller pour Skyrim. Tu es navré. Et en plus, c'est en train de monter, on est bientôt à 26 000, et du coup, on va devoir mettre le soutien à gorge avant même d'avoir fini. Non, mais non, on va retrouver autre chose avant de lui mettre le soutien à gorge. Il va falloir... On le met au moins à 28 000, facile. On met au moins à 28 000, facile. Non, non, mais attends, on va peut-être continuer à faire monter les dons. On va faire monter les dons, là. Donc, le livre de Skyrim. Attends plus que 500 euros pour le... Le livre de Skyrim, je le répète, deux fois que monsieur... On va faire les paupières. Voilà. J'ai pris une petite teinte. Ne regardez pas comme ça, les gars, s'il vous plaît. Je sais que vous enduirez, vous enduirez ce que j'endure. Je le vois. Mais il y a un moustique. Il y a un moustique, personne n'a dit. Moustique ! Moustique ! Mais voilà, les mecs oublient carrément pourquoi... Moi, je ne peux pas se regarder. C'est un moustique qui joue. On va devoir fermer les yeux. Oui, là, j'ai... On est sur le tuto beauté. Ne fronce pas, ne t'inquiète pas, je ne t'agresserai pas les yeux. Ne pas froncer. Voilà. C'est tout doux. Donc, je suis vraiment désolée pour les paillettes. En fait, j'avais deux crèmes. Et j'ai pris celle avec les paillettes. C'est une erreur. Mais du coup, pour te... Pour te... S'assurer, du coup, moi aussi, j'ai des paillettes sur les tronches. Ah bah, ça me rassure. Mais je ne l'aurais pas voulu en temps normal non plus. Je t'assure. Hop, le deuxième noeille. Parce qu'en même temps, tu lui mets des choses que tu ne mettrais pas en temps normal. Non, non, pas du tout. Je me suis trompée. En fait, regarde, je te montre. J'ai cette crème et j'ai exactement la même, mais avec le... Ici, là, en marron, en bleu. Et la bleue, c'est l'hydratante et la marron, c'est celle qui... C'est la paillette. C'est qui fait paillettes. D'accord. Donc, en fait, tu t'es trompée, tu voulais mettre la bleue. Évidemment. Mais sinon, je ne l'aurais pas mis sur mon visage. Tu as mis la jaune. Voilà. C'est pour ça qu'il ressemble... Un sapin de Noël. Voilà. C'est génial. Mais en même temps, c'est pour le secours populaire et donc... Évidemment. Et comme on avait dépassé aussi le palier de 500 euros... Quelle est ta couleur préférée ? Je vais rajouter un petit truc dans la boîte listerne. Le noir. Ce n'est pas une couleur, le noir. Exact. Cette fois-ci, je ne dis pas ce que je mets dedans. Cette fois-ci, je ne dis pas ce que je mets dedans. Et donc, ta vraie couleur préférée ? En couleur, couleur ? Ouais. Ouh ! Oh, je mets ça. Je ne sais pas. Violet, peut-être. Violet ? Ouh ! On met du violet sur le jet. Précision de Fox. Il y a un seul exemplaire du livre Skyrim. Le mec est... Un seul... Oh ! Bah non, pour 50 balles quand même, Fox. De quoi ? Bah, bien sûr. Bah oui, on a toujours dit un seul exemplaire. C'était tellement naturel. Un seul exemplaire dédié, c'est par un Fox, monsieur. Ça va bien se passer. Auteur du livre sur Skyrim. Pour un don de 50 euros. Donc, on attend votre don de 50 euros. Allez-y, bourrez les dons. Le livre sort en janvier, c'est ça ? Ou février, si j'ai bien... Enfin, il sort bientôt. En janvier, en janvier. Janvier, c'est ça. Et n'oubliez pas la boîte mystère pour 24 euros. Et tout à fait. Et aussi, ma danse du bouffi-bouffon. Mais apparemment, ils veulent que ce soit toi et Jay qui la fassent. Non, mais putain. Ils veulent pas que ce soit moi. Pour 20 euros. Mais alors, là, c'est pas 20 euros pour que Jay fasse le bouffi-bouffon. Non, non, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Moi, je l'ai fait pour 50 déjà. Il y a un peu de compassion. Ce qui vient de se passer est quand même assez horrible pour lui. Et je le dis, moi, si personne... Je suis vraiment... Enfin, le livre de Fox Monsieur, il va être bien. 50 euros dédicacés. J'ai vraiment rien contre toi, Antoine Orman. Alors, donc, tu lui mets du petit phare à paupières. C'est ça. De couleur violette. Violette parce qu'il m'a confié... Beaucoup aimé le violet. Vous pouvez aussi poser vos questions avec le hashtag deserbusfr et avec le chat Twitch. Exactement. Dimitri, comment ça se passe ? Plutôt bien. On est parti sur une bonne ligne droite. Je suis serein. Est-ce que tu appréhendes le virage ou pas ? J'appréhende avec beaucoup d'appréhension. C'est normal parce qu'on ne peut pas appréhender avec autre chose. Le virage. Captain Obvious. Je l'appréhende avec beaucoup d'appréhension. Ça, c'est terrible. Ça arrive, ça arrive. Il est 4h du matin. C'est ça. Il est arrivé tout à l'heure, lui. Il est arrivé il y a 2h. Il est arrivé il y a 2h. T'étais en soirée avant, Dimitri. Il est arrivé sous. D'habitude, il se couche à 22h. Exactement. Normalement, c'est la petite soupe et puis à 22h. C'est là qu'on voit qu'Elodie est la coordinatrice et la responsable. Oui, tout à fait. C'est elle qui gère mon agenda. C'est aussi notre maman. Elle connaît toute notre vie privée. Non, quand même pas. Tu connais nos habits. Alors, la petite verveine avant de se coucher, ça marche bien. Tu disais une petite infusion en amont. La verveine gourmande. La verveine gourmande. Ah oui, attention. Quel est le principe de la verveine gourmande ? Alors, c'est la verveine, mais vous prenez un petit macarons avec. Là, c'est cali. C'est comme un café gourmand, mais avec de la verveine. Mais avec de la verveine. D'accord. C'est quand même très cali. Et ils servent ça où ? Un peu partout. D'accord. Surtout chez moi. D'accord. Bon, on attend la soirée chez toi bientôt. On se fera une petite soirée verveine gourmande. Il n'y a aucun problème. Tout à fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller donc si vous voulez t'inviter à une soirée verveine gourmande. Oui, tout à fait. On pourrait même faire des tutos make-up en même temps. Une verveine gourmande chez Dimitri. Un don de 100 euros. 100 euros pour compter du perveine gourmande chez Dimitri. Ah, pour 100 euros, on va carrément dans un salon de thé. Ah non, on va chez toi. Après, c'est 150 euros. C'est 150 euros. Chez moi, d'accord. Ok, on va chez moi. Ça fait très bizarre de dire ça. On se pressive. On va chez moi ou... Voilà. On le précise, tu habites dans Paris. Oui, on le précise. Mais là, c'est en train d'aller trop vite. Il se passe des trucs. Genre, il y a 5 minutes, j'étais concentré sur le bus, je ne me disais rien. Et là, on est en train de planifier une soirée verveine chez moi. Je trouve que ça allait un peu trop rapidement. 100 euros pour faire une soirée verveine chez Dimitri. Voilà. Ça vaut le coup. A parler de tout et de rien, de la vie. Voilà, le sens de la vie. C'est un vrai sujet. Le sens de la moustache. Aussi. C'est souvent vers le bas. Et le jeu vidéo, bien entendu. Tout à l'heure, c'était l'inverse. Oui, mais tout à l'heure, c'était un cas un peu... Exceptionnel. Oui. Oui, tout à fait. Alors, on attend vos dons, il manque 119 euros pour passer le prochain palier. Allez-y, bourrez les dons. On veut voir Jay, là. On veut voir Jay, avec le soutien-gorge. J'ai en peine d'extase. Non, non, pas le soutien-gorge tout de suite. Non, non, on ne le dit pas tout de suite. On a dit qu'on attendait. Non, non, là, on va faire le... On va bourrer les dons, quoi. Le rouge à lèvres. Ah oui, le rouge à lèvres. Voilà, il manque 69 euros, les gens. Ah, il y a un don de 50 euros, alors, là. C'est un don de 50 euros pour quoi ? Pour le livre de Jay ? Dites-nous tout. Pour le livre de Fox ? Ouais, c'est bien. Ouais, franchement, c'est bien fait. Ça serait pour le livre de Fox, alors, le don de 50 euros ? Bah, je pense, oui. Il y a déjà donné 300. Il y a déjà donné 300. Il y a déjà donné 300. Bah, c'est la suite. Donc, c'est pas pour les 50 euros pour le livre de Fox. Ok, donc, il manque 69 euros. Et on met du rouge à lèvres à Jay. Est-ce que tu lui mets du fer à Jay ? Oui, tu lui mets du fer à Jay. Le rouge à lèvres, c'est le maquillage. En plus, j'en ai un très, très rouge et un un peu plus dans les tons un peu rose, un peu rosé, un peu naturel. Donc, on va voir ce qu'on va mettre, mais n'y allons pas trop brusquement. On va laisser les gens voter, hein. C'est ça. Oh, la merde. Oh, la merde. Bon, mais par contre, vous pouvez continuer de poser des questions. Continuez à poser des questions, à faire des dons. Ouais, parce que là, je peux rien faire. Je peux faire un défi autre que ça. Là, on peut rien faire. Moi, je suis en train... Donc là, poser des questions, je vais répondre. Je fais quelque chose, moi. Si vous étiez un bâtiment, lequel seriez-vous ? Le mec arrive avec des questions du genre Quel est votre couleur préférée sur une échelle de 1 à 10 ? Camulox. Non, plutôt La Poste, plutôt... Putain, mais ta gueule. Des questions de merde, là, c'est bon. J'essaye de meubler. Eh ! Joli, joli. On a déjà parlé d'IKEA hier, il me semble. Ouais. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'oublie les yeux. Mais qui vous a pas répondu ? Si tu as un meuble, lequel serais-tu ? C'est compliqué. Tu entends que ça rigole. Alors, Jay, apparemment, t'as demandé qu'on te rappelle de corriger l'histoire sur Portal. Ah oui, tout à fait. Ah, c'est bien Portal. Merci de m'éviter de répondre à cette question. Non, mais on reviendra pas sur l'histoire du bâtiment. Que tout à l'heure, il y avait... Non, moi, je veux savoir, Dimitri... Probablement un meuble de cuisine, tu vois, un truc pratique qui sert à manger. Avec un évier ? Là, Jay l'occupé se fait maquiller, il peut pas vraiment... Ah oui, oui, c'est... Donc, tout à l'heure, il y avait... Eh, vous vous calmez un peu, là. Taisez-vous. Je sais que je vous excite maintenant, mais on se calme. D'accord ? Non, il manque le rouge à lèche pour m'exciter. Ça dépend où. Bon, donc... Donc, Siam... C'est vraiment ce genre de moment. Alors, donc... Siam, tout à l'heure. Une meuf que je connais pas, qui faisait partie des Internets. Des Internets, oui. Voilà, donc un truc... E, de T, E, S. Un truc de nada. Euh... Donc, parlait de Portal. Et euh... Et donc, elles ont laissé sous-entendre que... C'était euh... J'ai une grande... Comme la discussion a pris une tournure très féministe. Dans l'idée, même si bon... J'aime bien Siam. C'est pas un problème. C'est d'ailleurs pour ça que je vais poser la question si elle est considérée comme la meuf la plus vénère du jeu vidéo. Parce que je la connais bien. Euh... Mais bon, bref, ça... Ça dévie un petit peu sur le féminisme. Et comme d'habitude, sur euh... Euh... Le fait que euh... Les choses n'avancent pas parce que... Parce que les... Les hommes, les mâles blancs, j'ai même entendu le terme, tu vois. Six jeunes d'œuvre. Sont... Comment dire ? Trop proéminents et ne laissent pas la place. Ou alors parce qu'il y a des clichés sociaux qui font que... Il y a un paquet de femmes qui aimeraient se penser dans le jeu vidéo. A priori. Et qu'elles osent pas parce qu'elles ont peur euh... D'avoir du harcèlement ou euh... D'avoir des... Des problèmes quelconques dans un milieu un peu machiste. Ça peut se défendre à priori. Mais du coup, ça leur fait dire des conneries. C'est-à-dire qu'elles ont dit des conneries sur Portal. Portal, c'est un projet d'étudiant à la base. C'est pas un projet qui est un D dirigé par une meuf. C'est un projet d'étudiant. Et Kim Swift, que j'ai rencontré d'ailleurs, a été productrice sur la question. Donc elle coordonnait un certain nombre d'étudiants pour un projet de fin d'année d'études. Mais c'est un groupe, donc, un groupe composé d'une quinzaine pour une école californienne. Et c'est pas parce que c'est une meuf que Valve est venue la chercher. Mais c'est parce que leur jeu était excellent. Et que d'habitude, il y a des boîtes comme ça aux Etats-Unis, en particulier Valve, qui vont à la sortie des écoles, justement, pour prendre les meilleurs étudiants qui ont bien réussi leur projet de fin d'études. Voilà. Donc il fallait rétablir la vérité parce que ça n'a rien à voir avec le féminisme. Ça n'a rien à voir avec une notion de quota. C'est juste que... Attendez. Je m'absente deux minutes. C'est juste que le jeu était bon. Et donc, du coup... Vous fermez vos gueules un peu derrière. C'est incroyable. C'est incroyable. Regarde. Putain, mais Fabien, t'as le nez rouge déjà, quoi. T'as bu ou quoi ? Donc c'est pas ce qu'il se passe derrière. Vous n'allez pas regarder vos échos. Non, pourquoi ? Il y a juste une mission qui se sent les essais comme ça. Ah oui, d'accord. OK. Moi, je ne pouvais pas voir. J'avais les yeux fermés. Mais donc voilà. Donc du coup, il fallait rétablir la vérité sur Portal. Ça te fait rire ? T'es belle, Jay. Je voulais te le dire. Depuis tout à l'heure. Je voulais mieux maquiller que je me maquille. Non, mais franchement... Ça fait un petit effet, quoi. Ouais, toi aussi. Des petits papillons dans le ventre un peu. Attention, si je commence à vous toucher la bite, c'est mal barré. Ça rend une demi-mole. Regarde vers le ciel, avec les yeux ouverts. OK. Tournez vers la fille. Tournez vers la chatte. Qu'est-ce que t'as dit ? Quoi ? J'ai compris. Tournez vers la chatte de David. Oui, oui. De David. Il précise de David. Non, non, non. Non, non, non. Non, pas toi, David. J'ai dit tournez vers l'avenir. Ah, merde. Tu m'as compris tournez vers la chatte. Je ne voyais pas le rapport. En fait, ce serait plutôt l'origine du monde, en fait. Tournez vers le chatte. Le point de raccord. Je ne me bois pas. On fait un peu plus. On va jouer. On commence à voir déjà qu'il y a une peau qui est bien différente. C'est-à-dire que j'avais une peau dégueulasse avant. Non, non. Je n'ai rien vu sur la peau. Non, mais en fait, c'est simplement magnifié. Attendez, il y a des questions. Il y a une question. Je me demande si tu as écrit d'autres boucas sur les RPG. Si oui, ou est-ce qu'on peut s'y profiter ? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. En revanche, je participe à un MOOC qui s'appelle Level Up. C'est quoi un MOOC ? Un MOOC. Magazine Book. MOOC. D'accord. Vous ne savez pas. Il faut faire demander. Donc du coup, c'est un format particulier de l'édition. Il y a un truc qui s'appelle Level Up qui est basé sur le RPG et qui sort tous les... Voilà. Très bien. Super. Super, bro. Vas-y, tient-le. Tient-le, je ne vais pas le salir. Voilà. Donc Level Up, de l'éditeur chez qui j'ai signé justement Kingdom Hearts, qui fait donc un MOOC tous les trois mois basé sur les RPG. Et là, en l'occurrence, à chaque numéro, je fais un dossier de 50 pages sur une série en particulier, comme je faisais avant en fait. Et au-delà de ça, donc là, sur ce numéro spécifique, c'était un spécial SF. Donc j'ai fait Star Ocean. Si ça ne vous intéresse pas, vous le dites. Si, moi, je sais. Si, mais il t'écoute surtout. Donc on a Fantasy Star. On a un peu tout quoi. Fantasy Star, Star Ocean. Il doit y avoir du... Enfin, c'est les deux plus gros dossiers. Ok. On a un truc de 50 euros ? Pour ? Dans le match. T'imagines. On a un don de 50 euros. Est-ce que ça correspond au livre d'Escary ? Je suis déçu. Personne ne veut une petite vervelle. Après ton bouquin sur Kingdom Hearts, est-ce que tu as d'autres projets ? Oui, j'ai déjà sur Kingdom Hearts, enfin en bouquins, oui. J'ai d'autres bouquins prévus. Mais j'ai d'autres projets par ailleurs. J'ai dit qu'il fallait donner de la thune pour que les gens sachent ce que je fais. Quand on arrive au palier des 26... Parce que moi, je trouve que ça se stabilise un petit peu trop. Et je vous rappelle que si jamais je suis en train de me peinture l'Urela, enfin en tout cas qu'Elodie est en train de me peinture l'Urela la gueule, c'est pas pour le plaisir ou parce que j'aime me toucher, mais parce qu'on doit gagner de la thune pour le secours pop et pour les enfants pour leur Noël. Donc oui, le level-up de... Moi, je peux jouer le jeu. C'est déjà le cas. Il faut le jouer aussi. Vous.